Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 21 octobre 2024. Ces vidéos, les vidéos de cette semaine vont être assez courtes parce que je suis toujours malade. Je tourne finalement à la suite du tirage de la semaine, je me suis dit commence et tu verras. Voilà, c'est parti. Ok, donc on en a eu deux, on va reprendre. Nous avons la première, c'est l'arbre. Ils seront le vert bris. Je me demande dans quelle mesure ça ne parle pas de moi. Donc l'arbre, ça parle de la santé, mais aussi des choses ancrées, des choses saines, des projets, de la projection, etc. Et le vert brisé, c'est un événement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un événement. Ça ne nous dit pas si c'est sain, si c'est pas sain, si ça va remettre les choses en cause ou pas. Mais il y a un événement marquant autour de l'idée de la santé. On peut choper la crève, bienvenue dans mon monde. On peut, par exemple, avoir un projet et un événement qui tombe par rapport à ce projet, une réponse, quelque chose. Ça ne dit pas si c'est négatif ou positif. Le vert brisé, ça dit juste qu'il y a quelque chose qui est remis en cause, une réponse, quelque chose. Il y a un avant, il y a un après. Il y a attraction. Il y a peut-être aussi un truc, une routine qui peut être momentanément ou plus durablement chamboulée par rapport à quelque chose. L'envie d'un seul coup, paf, ah oui, ça y est. Le vert brisé, c'est l'événement. Ça peut être le déclic. Il y a un avant, il y a un après. Est-ce qu'on ne se dit pas là, ah ouais, j'ai envie de ça, et du coup, ça y est, et je sais comment faire. Et voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un truc familial, avec l'idée d'un événement qui rapproche, parce qu'attraction, c'est ça. Alors, on a le trèfle qui a sauté. Ça m'a l'air, ça me semble, plutôt positif. Je vais couper. Et donc, nous avons le serpent et l'encre. Aïe, je me suis fait mal en plus. Le trèfle qui a sauté, ce n'était qu'une cartouille qui saute, apparemment, même si peut-être que ça nous dit l'issue sera favorable. Mais aujourd'hui, on a le serpent, le serpent qui nous parle de problématiques liées à la sensation de trahison, à quelque chose d'ancré, de présent, ou d'une, pas forcément d'une colère, mais d'un truc rance qui est à l'intérieur, qui était ancré, et qu'il faudra peut-être traiter. Ou peut-être que cet événement fera naître, justement, des peurs, fera remonter des émotions passées, très ancrées, etc. Voilà. Pourtant, moi, je vous dis, j'ai eu ma dose. Vraiment, cette année, j'ai eu ma dose. Je pense que vous aussi, l'année 8, elle a été vraiment très exigeante. Alors, le jardin, la verge, au centre, la souris, je vais aller me coucher, le cavalier, et la maison. Est-ce que vous voyez les cartes ? Oui, ça m'a l'air bon. Alors, écoutez, aujourd'hui, on a une sensation de manque, manquer peut-être de temps, manquer d'énergie, manquer de patience, manquer de possibilités, manquer d'argent, peut-être, avec des colères ou des inquiétudes face à l'évolution des choses. Et je pense que c'est l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Ça peut concerner le foyer, la maison, les enfants, mais aussi le travail, les cercles sociaux, etc. Il y a, à mon sens, un déséquilibre aujourd'hui, un truc peut-être qu'on n'avale pas, ou un truc qui n'avance pas comme on veut, un mot qui ne sera pas forcément bien pris, quelque chose comme ça. Alors, on va tout recouvrir. Donc, je recouvre le jardin par l'étoile, ça, ça me plaît. Je recouvre la verge par l'arbre, la souris par le bouquet, ça c'est bien, le cavalier par le nuage, et la maison par l'hélice. Eh bien, ce n'est qu'une énergie qui ne fera que passer, qui sera peut-être, c'est ce que je vous ai dit avant, qui sera peut-être même un nuage de traîne. Parce que la deuxième ligne nous dit clairement que, oui, d'accord, ok, t'as eu des peurs, ou peut-être que t'en as, mais l'issue sera favorable. Et il s'agit ici d'un gain dissimulé, derrière quelque chose qui peut-être ne te plaît pas de prime abord. Alors, il y a une paix qui va s'ancrer durablement, un apaisement, une forme de réussite qui va s'ancrer durablement, malgré le fait que, pour l'instant, tu n'y vois pas trop clair, mais tu vas pouvoir agir, faire en sorte que t'auras une marge de manœuvre pour transformer l'essai. Quand on regarde les colonnes, on a le jardin et l'étoile. On a, par rapport à cette extériorité qui peut être problématique parfois, on a un apaisement, on a un accueil, on a en fait une... Ce n'est pas une résignation, non, 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 non. Parce que la résignation, ça voudrait dire, ah ben, je ne peux pas changer les choses, je ne peux pas... Il ne veut pas changer son caractère, on ne change pas les gens, alors tant pis, il faut accepter, et puis même si ça me fait souffrir, ce n'est pas grave. Non, il s'agit de le comprendre, de s'apaiser par rapport à ça et de prendre des décisions, d'ancrer des choses, même si ça nous coûte, même si... Voilà, mais de se protéger d'une extériorité qui parfois peut être toxique, c'est-à-dire peut-être que parfois ça peut générer chez nous des colères ou des sentiments d'injustice, ou... Enfin, peu importe, que sais-je. Mais il ne s'agit pas de couper les ponts, mais juste de s'en protéger et de redonner à César ce qui est à César et de ne pas se mettre la rate au courbouillon pour des choses qui ne nous appartiennent pas, alors que la réciprocité n'est pas forcément là. Et donc là, il y a cette idée d'apaisement, d'ancrage, pas forcément de rupture, on n'a pas la faux, j'insiste, mais de rééquilibrage par rapport à ça et ça va être super positif, même si ça va nous coûter un peu, même si ça peut nous faire stresser, même si, voilà, ça sera très positif, même si le nuage nous dit ouais, mais tu vas avancer quand même dans le brouillard, etc., mais c'est reprendre le pouvoir sur sa vie, sur son vie, etc. Donc, voilà, il n'y a pas de soucis. On va regarder. Nous avons... Ah ben voilà. Le flou cultive les mirages et les illusions. Écarte donc les nuages gris pour y voir plus clair. Il te faut prendre de la hauteur et calmer ton esprit pour t'accrocher à la réalité. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que... Je m'arrange, je n'importe quoi. J'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous, on se retrouve demain, j'espère, avec une voix au moins identique et j'espère qu'elle ne va pas péricliter davantage. Voilà, à demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501